Bonjour, je vais vous présenter ici la pédagogie qui a été mise en oeuvre sur le système Bobicréa pour les élèves de sciences de l'ingénieur. Cette séquence pédagogique est basée sur la mesure des écarts. Nous avons trois domaines, le domaine du client, c'est le bercement attendu. Le domaine du laboratoire, nous allons mesurer les performances du berceur avec les dispositifs qui ont été embarqués. Et nous allons pouvoir simuler son fonctionnement à partir du logiciel comportemental. Ce qui est proposé n'est pas une série de TP indépendants, mais une séquence pédagogique constituée de quatre TP qui s'enchaînent de façon logique les uns à la suite des autres. Dans une première étude, nous allons partir du bercement naturel attendu et nous allons déduire des modèles mathématiques qui correspondent à ce bercement. Nous allons ensuite partir de ces modèles mathématiques. Nous allons voir comment nous pouvons avoir une cinématique qui permet de satisfaire à ces modèles. Partant de cette cinématique, nous allons voir comment nous pouvons au mieux étudier le comportement du système à partir de logiciels comportementaux en particulier. Et dans un dernier temps, nous allons voir que nous allons avoir besoin de réguler la vitesse du système. Nous allons donc étudier l'asservissement qui a été mis en place. Alors partons sur l'étude 1, le geste naturel attendu au modèle mathématique correspondant. Nous avons besoin d'un bercement qui a besoin de correspondre à un geste assez naturel. Voici un exemple ici de bercement. Nous allons pouvoir analyser ce mouvement. Alors dans un premier temps, nous allons partir d'un objet tout simple. Nous allons faire une translation alternative avec un crayon. Nous allons analyser ce qui se passe au niveau du déplacement. Pour ça, nous allons utiliser des logiciels de traitement de la vidéo. On voit ici le logiciel qui permet d'analyser le déplacement de notre crayon. Alors on va pouvoir ici tracer une courbe du déplacement vertical. Donc la hauteur du point suivant l'axe Y en fonction du temps. Et on va constater que cette courbe en fait est une sinusoïde. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'à partir d'un simple déplacement vertical de paillésien, on a quelque chose de sinusoïdal qui va ressembler à une rotation au final quand on fait le lien avec le cercle trigonométrique. On voit très bien cette rotation ici puisque si je fais une vidéo ici d'une animation avec un mouvement alternatif vertical de haut en bas, on constate que je peux voir le même phénomène de haut en bas à partir d'une rotation autour d'un axe. L'élève va ainsi comprendre comment à partir d'une translation alternative, on peut tracer une sinusoïdale qui correspond en fait à une rotation. On va pouvoir parler d'angle, de défasage, de pulsation, des notions qui vont être importantes pour la suite de l'étude. Maintenant que nous avons notre vidéo, nous allons pouvoir faire rechercher aux élèves quelles sont les caractéristiques du signal qui a été mesuré. Donc avec ce petit logiciel, nous allons pouvoir régler la fréquence, donc la pulsation ici, le défasage. Nous allons pouvoir régler l'amplitude et voir quels sont les paramètres de ces signaux qui interviennent et il va pouvoir relever ce qui correspond à notre mouvement réel. Nous allons maintenant poursuivre avec deux mouvements alternatifs. Donc le bercement est en fait une combinaison de deux mouvements, un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Sur cette vidéo, nous allons pouvoir relever deux courbes, donc une courbe de déplacement suivant l'axe X et une courbe de déplacement suivant l'axe Y. On va se rendre compte en fait que notre mouvement ici est une combinaison de deux sinusoïdes, deux sinusoïdes qui sont différentes puisqu'on voit que la fréquence n'est pas la même, l'amplitude n'est pas la même et il y a un défasage entre les deux courbes. Nous allons pouvoir à nouveau utiliser un logiciel qui va nous permettre de tracer les caractéristiques de ces courbes. Donc en vert, nous avons le mouvement de versement réel du bébé qui a été mesuré, donc le mouvement attendu, et en bleu, nous avons notre mouvement simulé ici par ce logiciel. Donc en jouant sur les différents paramètres de débattement horizontal, vertical, de rapport de pulsation entre les deux mouvements, de défasage, nous allons pouvoir retrouver différentes formes de courbes et nous allons essayer de retrouver la courbe qui nous a été mesurée avec le mouvement de versement. A partir de là, nous allons pouvoir partir sur d'autres trajectoires avec un logiciel qui va tracer des lisses à joues sur l'écran et nous allons pouvoir essayer de retrouver les trajectoires qui sont proposées par le constructeur en jouant à nouveau sur les débattements, sur le rapport de pulsation entre les débattements horizontaux et verticaux et sur le défasage entre les signaux horizontaux et verticaux. Nous passons maintenant à l'étude 2. Nous avons donc défini un modèle mathématique pour notre système et nous allons essayer de trouver un système cinématique qui permet de satisfaire au mieux. Donc deux dispositifs peuvent satisfaire au modèle. Donc d'une part, nous avons un dispositif avec un coulisseau ici et donc un autre dispositif plus classique avec une bielle manivelle. Dans le premier cas, nous voyons que nous avons un système qui va donner une sinusoïde. Dans le second cas, nous avons aussi une sinusoïde, mais on voit qu'il y a quelque chose en plus qui vient s'ajouter qui va dépendre de la longueur des bielles, de la longueur de la manivelle, qui va dépendre de l'angle de la bielle, donc nous n'aurons pas une sinusoïde aussi parfaite. Nous allons pouvoir le constater. On va pouvoir ainsi comparer les trajectoires des deux systèmes et voir que dans un cas, on a une trajectoire qui suit parfaitement le modèle attendu et dans l'autre cas, on a une trajectoire qui est divergente un peu et qui ne suit pas exactement le point. Avec cette nouvelle application, nous allons voir qu'il y a l'influence des longueurs des bielles sur le respect des courbes. Pour s'adresser au rapport de pulsation et au déphasage, il va falloir avoir des capteurs mis en place. Donc ici, nous avons un capteur sur l'axe horizontal, qui est ici, qui va détecter la fin de course horizontale. Nous avons le même capteur sur l'axe vertical qui va détecter la fin de course. Et donc l'élève va pouvoir, grâce à ces capteurs, tracer les graphes des fins de course pendant les débattements horizontaux et verticaux suivant la pulsation, le déphasage. Maintenant que nous avons notre système réel, avec des choix techniques qui ont été faits, de matériel, des choix de moteur, nous allons pouvoir analyser son comportement. Donc nous allons pouvoir l'analyser en particulier avec le modèle comportemental. Donc le modèle comportemental est fourni ici sur Modélica, il est aussi fourni sur d'autres logiciels au choix d'utilisateur. Alors la première chose qu'on va demander aux élèves est de caractériser ce modèle. Donc on va pouvoir, dans un premier temps, saisir par exemple les caractéristiques de l'alimentation. L'élève pourra mesurer la tension à vide du générateur et pourra calculer la résistance avec les données qu'on lui a fournies. Il va pouvoir caractériser son moteur. En particulier, on va lui fournir des caractéristiques issues de la documentation, des caractéristiques issues de la mesure. A lui déterminer quelles sont les bonnes valeurs à saisir, on va lui fournir des valeurs d'inertie qui ont été obtenues par la mesure sur un pendule. Il aura à sa disposition les caractéristiques de la transmission, le diamètre des poulies, les nombres de dents. Il va pouvoir caractériser complètement ses engrenages. A partir du modèle numérique en 3D, il va pouvoir relever les dimensions de la bielle et de la manivelle. On va lui fournir le poids du bébé, on va lui fournir l'effort des croisillons. A partir de là, il va pouvoir étudier son modèle comportemental et vérifier le comportement par rapport au réel. On a les mesures obtenues sur les modèles. L'élève pourra obtenir les mêmes mesures sur le système réel avec le logiciel LaView qui lui est fourni. Et donc, il va pouvoir comparer les résultats. On voit ici les résultats de la mesure sur le logiciel de mesure. Et on voit ici les résultats de la simulation. On pourra constater qu'ils sont assez proches. A partir de là, on va pouvoir utiliser notre modèle et nos mesures pour vérifier le comportement du système. En particulier, on va s'intéresser au comportement en charge et à vide. L'élève va faire des mesures sur le modèle et sur le réel, avec ou sans charge. Et on va se constater quelque chose d'assez étrange. C'est que le moteur doit fournir plus d'efforts quand le système est à vide que quand le système est en charge. Nous laisserons l'élève déterminer pour quelles raisons. Le rôle des butées va être fondamental. On va prendre conscience à l'élève de la nécessité des butées. Sans les butées, le système ne pourra pas se synchroniser. On va voir ici que, quand on injecte une fausse butée au système, le logiciel permet de le faire, on va avoir le système qui corrige automatiquement le défaut. On le voit bien sur la vidéo. Cependant, les butées ne vont pas être suffisantes pour piloter complètement le système. On va constater qu'il a été ajouté des codeurs incrémentaux, d'une part sur l'axe vertical, d'autre part sur l'axe horizontal. Ces codeurs incrémentaux vont nous permettre de mesurer le déplacement à la vitesse du système pendant tout le fonctionnement et nous serons utiles pour la suite de l'étude sur les asservissements. Nous passons donc maintenant à l'étude 4, l'étude des asservissements de vitesse. On a constaté que le système devait être régulier à vitesse pour satisfaire au fonctionnement et au respect des trajectoires. Nous allons commencer par une petite étude de la commande des moteurs à concontinu en mode PWM. Rappelons que des codeurs incrémentaux ont été ajoutés sur les poulies pour mesurer les déplacements. Dans un premier temps, nous allons commander le système en boucle ouverte avec le logiciel fourni. On constate cependant ici que la vitesse ne va pas suivre la consigne, on le voit bien sur ce graphe. On le voit bien aussi sur la vidéo. Le système va avoir un comportement différent suivant qu'il soit chargé ou pas chargé. La vitesse ne va pas suivre la consigne demandée. Si on applique une perturbation au système, par exemple en l'empêchant de se déplacer légèrement, on va constater une influence importante sur la vitesse. On va maintenant mettre en place une commande en boucle fermée et vérifier son comportement à nouveau. On va constater que la vitesse est beaucoup plus proche de la consigne qu'avec cependant un écart persistant, on va pouvoir jouer sur les paramètres d'amplification en particulier, mais constater que celle-ci a des limites et qu'à partir d'un certain stade, le système devient instable. Donc le système s'est amélioré, mais c'était encore insuffisant. On va mettre dans un dernier temps un correcteur PID. Et là, on va constater que le système suit parfaitement la consigne. On pourra jouer éventuellement sur les paramètres du PID et les ajuster pour avoir un comportement parfaitement satisfaisant. On pourra revenir à la mesure précédente et constater cette fois-ci que l'impact d'une perturbation sur le déplacement est nettement inférieur à tout à l'heure. On constate ici que quand on doit demander un effort supplémentaire en bleu, ce qui représente le courant, la vitesse a très peu diminué en fait parce que la tension d'alimentation a été augmentée pour compenser. On peut le voir ici sur la vidéo également. Voilà, on a ici le phénomène de perturbation et de correction de la tension. On va pouvoir maintenant déterminer l'ordre du système par l'application d'un échelon. Et en comparaison avec des courbes de référence, on va constater donc que la mise en place de l'asservissement a permis de satisfaire le besoin initial. Cette mesure ici du déplacement avec un pointeur laser nous permet de voir la courbe obtenue. Voilà, je vous ai présenté ici les séquences pédagogiques qui sont proposées. Donc ces séquences pédagogiques peuvent représenter un ensemble de 4 TP qui vont durer en gros 3 heures chacun par exemple. Cependant, en suivant les besoins, vous allez pouvoir facilement ajuster cette séquence en supprimant certaines parties ou en prenant plus de temps pour les faire. Par exemple, tout le traitement des vidéos, on peut demander aux élèves de faire leur propre vidéo, de refaire leur propre analyse de trajectoire ou leur fournir directement les vidéos voire fournir les fichiers résultats des trajectoires. Donc suivant les cas, on va avoir des temps qui vont être beaucoup plus longs que d'autres. Sans compter qu'on n'a pas vu toutes les possibilités du système et qu'il y a encore de nombreuses possibilités à exploiter. En ce qui concerne la suite des études, nous avons des études complémentaires qui sont proposées. Donc deux études qui sont sous forme de projet. Donc une première étude qui consiste à changer le dispositif sous forme de prototypage rapide pour pouvoir obtenir une trajectoire parfaitement sinisoïdale. Donc voilà, nous avons une étude sous forme de TP qui est proposée aussi similaire aux autres. Et une dernière étude sur la mise en position qui permet de chérir un asservissement de position de façon à avoir systématiquement un arrêt du système en position basse, ce qui n'est pas prévu sur le dispositif actuel. Voilà, merci pour votre écoute et bonne utilisation du MobiCrea. Merci. Merci. Merci.